L'échalote, bienfaits et vertus. L'échalote est une plante condimentaire qui offre de nombreux bienfaits et vertus pour la santé. Connue sous le nom d'allium ascalonicum, il appartient à la famille que l'oignon, l'ail et la ciboulette, les aliacées. On connaît plusieurs variétés d'échalotes. Les grises très savoureuses comme la griselle ou encore la grisor, les échalotes roses, la bretore, la délevade, la ronde de jersey ou encore les échalotes rouges. On cultive principalement l'échalote dans l'ouest de la France. Disponible tout l'année, l'échalote fait partie intégrante de la gastronomie française pour relever tous vos plats. De plus ce légume est très bénéfique pour la santé. L'échalote, pour la petite histoire, l'échalote est originaire du bassin méditerranéen. On l'appelait avant, au nom d'Ascalon, en référence à sa ville natale, en Palestine. Puis l'échalote a beaucoup voyagé, en Égypte, en Perse, où on la considérait comme sacrée, bien avant notre ère. Elle est arrivée en France par les croisés, pour être ensuite cultivée en Bretagne vers le XIU à 100 graves siècles. L'échalote, ses bienfaits et vertus pour la santé. L'échalote est polyvalente. Elle présente de nombreuses vertus. L'échalote, pour une meilleure digestion, riche en fibres, l'échalote facilite le transit intestinal et donc la digestion. De plus, elle se digère très bien. Idéale pour les intestins paresseux. Peu lipidique et peu calorique, c'est aussi votre allié dans la chasse au kilo. L'échalote est aussi un diurétique. Elle est composée à 80% d'eau. L'échalote, saine pour nos artères, en effet l'échalote contient des flavonoïdes, qui ont la particularité d'avoir une activité antioxydante contre les radicaux libres. Ainsi, l'échalote protège notre système cardiovasculaire en diminuant le taux de mauvais cholestérol, le LDL, mais aussi en évitant le dépôt de ce dernier dans nos artères. Ceci réduit ainsi le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires, des AVC et de plaques d'athérome. Pour le cœur, l'échalote renforce l'activité du myocarde et évite ainsi les troubles du rythme cardiaque. L'échalote, riche en vitamine C, bienfait et vertu échalote pour la santé. La propriété antioxydante de la vitamine C est bien démontrée. En effet, cette vitamine protège notre organisme des dommages causés par les radicaux libres. Elle stimule notamment le système immunitaire en cas d'infection. On reconnaît ainsi à l'échalote des propriétés antibactériennes et antioxydantes. L'échalote est source de nombreux autres antioxydants, comme la vitamine A. Il lutte contre le vieillissement précoce des cellulés de la peau et protège de l'apparition de certains cancers. L'échalote détient des propriétés anti-inflammatoires notamment en cas d'allergie, mais aussi un activité antimicrobienne, efficace l'hiver lorsque notre organisme est vulnérable. L'échalote apporte de nombreux minéraux et oligo-éléments. Le fer, 1,2 mg, indispensable aux globules rouges, les hématies, pour fixer l'oxygène ainsi le transporter. Le potassium, 334 mg, pour diminuer la pression artérielle. Mais aussi du phosphore, magnésium, manganèse et cuivre. Utilisation externe. En cas de plasme, les échalotes cuites et chaudes éliminent les verrues. Échalote cuites et chaudes, comme l'oignon, introduite dans le coin de l'oreille elle est efficace pour apaiser la douleur. Mâchez un morceau d'échalote chaque jour, pour éliminer les bactéries de la bouche. Utilisation interne. Boire une cuillère à café de jus d'échalote en cas de bronchite. Le jus d'échalote est aussi efficace en cas de grippe et maux de gorge. Hachez les échalotes et pressez le jus. Cru, l'échalote est un bon diurétique. L'échalote est incontestablement saine pour la santé. Elle se révèle aussi bonne pour votre beauté. L'échalote en cuisine. Échalote santé apport calorique de l'échalote, 15 kcal à 100 g. Sans hésitation, l'échalote relève vos plats et cela sans calories, ou presque. Elle a tout à fait sa place dans une alimentation saine. On l'aime pour ses saveurs à la fois piquantes et douces. On peut manger l'échalote crue ou cuite. Cependant, chez certains, lorsqu'elle est crue, l'échalote peut provoquer quelques désagréments. Et cuite, elle perd de ses qualités nutritives. L'échalote donne du goût à vos salades vertes, vos sauces, notamment la béarnaise, et même en vinaigrette. On l'aime aussi dans les tartares. Elle peut s'intégrer aux omelettes, aux quiches, aux ratatouilles. Elle peut accompagner les huîtres ajoutées au vinaigre de vin des échalotes crues, finement émincées. On peut aussi la faire revenir avec une noisette de beurre, pour accompagner votre cueillette de champignons. Découpée en lamelles, l'échalote parfume vos poissons en papillote ou votre tzatziki. L'échalote, astuce beauté, l'échalote contient de la vitamine A, très bénéfique à la peau et à ses cellules. Elle assure l'élasticité de la peau et le renouvellement des cellules. Pour les cheveux on peut masser le cuir chevelu avec du jus d'échalote pour éliminer les pellicules et stimuler la croissance des cheveux. Conseil malin, conservation de l'échalote à température ambiante durant quelques semaines. L'échalote grise, quant à elle se conserve moins longtemps. Quels sont les bienfaits de l'échalote ? Les puissants antioxydants contenus dans les échalotes sont la source de la plupart de leurs bienfaits. En effet, ils ralentissent la croissance des cellules cancéreuses et améliorent les fonctions cardiovasculaires. Ils ont aussi un impact positif sur le diabète. La consommation d'échalotes améliore également la santé du cerveau et leurs propriétés antivirales aident à prévenir les infections. Enfin, les effets antioxydants des échalotes pourraient être bénéfiques pour vos cheveux et votre peau. Consommer de l'échalote pour réduire les risques de cancer. Les légumes allium, de type paille, oignon, échalote, sont connus pour leur capacité à provoquer la mort des cellules cancéreuses. Ils peuvent ainsi contribuer à réduire le risque de cancer. L'extrait d'acétate d'éthyl contenu dans les échalotes peut aider à ralentir la croissance des cellules cancéreuses. 1. La consommation de légumes allium permet aussi d'agir sur le développement de cancers de l'estomac. 2. De nombreuses études ont démontré les effets anti-cancéreux et anti-inflammatoires de l'échalote. Ce sont ces effets qui peuvent être très utiles dans le traitement du cancer. 3. Améliorer la santé cardiaque grâce à l'échalote. Vous craignez l'odeur de l'échalote et pourtant les substances à l'origine de cette odeur sont excellentes pour votre santé. L'alicine et la quercétine, deux des principaux antioxydants de l'échalote, sont connus pour leurs propriétés antihypertensives. 4. L'alicine protège le cœur en améliorant le statut antioxydant. Plus important encore, l'alicine stimule la production de glutathion à un antioxydant majeur qui a plusieurs effets positifs sur votre santé. Les échalotes peuvent également inhiber la production d'une enzyme particulière qui contribue à la production de cholestérol. Cette propriété de l'échalote dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation, ce qui favorise la santé cardiaque. Les échalotes peuvent également empêcher la formation de plaques dans les artères. Les échalotes sont également source de potassium. C'est un autre bon point pour votre santé cardiaque. Le potassium renforce les capillaires sanguins et régule même la pression artérielle. L'échalote, un aliment important pour les cures détox. L'amélioration de la circulation sanguine est un des nombreux bienfaits de l'échalote. Elle permet une élimination plus efficace des toxines dans le sang. C'est donc un aliment à intégrer dans une cure détox. Et puisque les échalotes stimulent également les enzymes digestives, elles participent activement à la désintoxication du foie. Les échalotes sont également riches en soufre organique, un autre composé nécessaire au foie pour améliorer la détoxification. Ces qualités organosulfurées contribuent aussi à la détoxification des substances cancérogènes. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse.